Tenez et priez pour tous membres de famille, ceux qui habitaient à la maison, qui avaient besoin de se marier. Donc cette personne-là était notre ministre émotionnel, ministre des affaires émotionnelles. Elle faisait un jeûne de sept jours chaque mois. Pour prier non après non pour tous les enfants qui avaient besoin de se marier. Qui a compris? Nous avons aussi nommé une autre personne. Lorsqu'on se réunit en tant que famille, on établit la liste de tout ce dont on a besoin en tant que famille. Ensemble, nous avons besoin d'un sac de haricots. Nous avons besoin de deux sacs de maïs. Nous avons besoin de riz. Et en mentionnant, en spécifiant les quantités dont nous avons besoin. Aussi bien pour notre consommation personnelle et pour pouvoir à l'hospitalité de ceux qui viennent nous rendre visite. Parce que les gens mangeaient chez nous chaque dimanche. Et ce ministre-là devait faire un jeûne de sept jours. Pour acheter toutes ces choses auprès de Dieu. C'est-à-dire, il va devant Dieu en prière. Et il dit, Seigneur, Donne-nous un sac de haricots ce mois pour nos besoins de famille. On ne lui demandait pas de prier pour un montant d'argent. La Bible nous demande de prier pour notre pain quotidien. Pas pour notre budget quotidien. Qui a compris la nuance? Nous prions pour notre pain quotidien. C'est-à-dire qu'il y a eu un sac de haricots. Quelqu'un venait d'environ 400 kilomètres au loin. Et il nous apportait un gros sac de haricots. Et il dit, quand je récoltais mon haricot, Le Seigneur m'a mis à cœur de vous apporter du haricot cette année. Et il les apporte. Nous faisions des courses au ciel. Et il y avait un ministre pour cela. Et on a distribué d'autres responsabilités. Donc quand une personne se marie, Quand elle se marie, Le ministre chargé du mariage coche le nom de cette personne-là. Et à la fin de chaque mois, On se rencontre et en tant que famille, On coche ce que Dieu a exaucé. Tout ce que je peux vous dire, frère, Ce n'est pas Ce n'est pas Les grandes sommes d'argent Que je peux vous dire que Dieu est pouvoir pour moi maintenant. Mais en tant que dirigeant. Tout ce que je peux vous dire, Je voulais partager cet aspect. Parce qu'il ne s'agit pas de l'argent. Il s'agit de la provision divine. Tous ceux qui vivaient chez nous ont grandi voyant Dieu nous envoyer ce qu'on lui demandait. À un moment, nous avons anticipé que nous aurions besoin de 400 tubercules d'igname. Parce qu'on allait avoir une retraite. Les enfants ont demandé, Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas à Dieu de l'argent? Personne n'est en train de cultiver des ignames ici à Joss. J'ai dit non, exprimons au Seigneur nos besoins. Il peut nous donner de l'argent. Ou bien il peut directement pouvoir à notre besoin. Nous avons écrit 400 tubercules d'igname. Un frère à McCordy Il a dit qu'il a eu envie de donner les prémices de son grand champ d'igname. Toutes les autres années précédentes, il vendait ce qui représentait les prémices et il donnait cet argent à Dieu. Cette année-là, il a décidé de nous apporter les ignames en nature. Et c'était 400 tubercules d'igname. Qui comprend? Nous sommes les enfants d'un ministère qui a appris que nous avons un Dieu vivant. Nous sommes les enfants d'un ministère qui a appris que nous avons un Dieu vivant. Et qui pourvoit Il ne pourvoit pas à nos convoitises. Tu ne peux pas voir Dieu donner une voiture à quelqu'un et tu viens et dis Seigneur donne-moi aussi une voiture il va te juger parce qu'il dit tu ne convoiteras à moins de les accompagner de jugement parce que la Bible dit il leur donna ce que leur coeur désirait et leur envoya le dépérissement dans l'âme mais c'est nos besoins mais s'il s'agit de nos besoins nous pouvons demander à Dieu il a dit vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas et les fois où vous demandez vous demandez mal pour satisfaire pour satisfaire mon convoitif par vos besoins est-ce que j'ai expliqué pourquoi est-ce que tu ne donnes pas à Dieu l'opportunité d'échouer tu demandes et que tu puisses dire j'ai demandé à Dieu et il ne m'a pas donné mais assure-toi que tu donnes tes dîmes que tu payes tes dîmes parce qu'il dit apportez toutes les dîmes et ensuite mettez-moi à l'épreuve mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous où Dieu permet à l'homme de le mettre à l'épreuve c'est le seul domaine c'est le seul domaine dans la Bible où Dieu permet à l'homme de le mettre à l'épreuve donc s'il te plaît paye ta dîme paye tes dîmes donne tes offrandes et demande à Dieu présente à Dieu tes besoins et puis viens nous dire que ça n'a pas marché donc je pense que nous devons prier parce que le diable est un voleur il vient pour voler pour tuer et pour détruire il aime voler aux enfants ce qui ce qui est la force de leurs parents il aime voler aux enfants ce qui fait la force de leurs parents parce qu'il est un voleur de prier pour tous les besoins de toute la nourriture dont elle aura besoin pour gérer la maison c'était plus facile de prier pour un sac de riz que pour un sac de sel c'était plus facile c'était plus facile pour elle de prier non, non, non généralement quand on te dit de prier pour la nourriture et de ne pas demander à quiconque quand tu prises Seigneur donne-nous du riz c'est facile dans l'église pour que Dieu met dans le coeur de quelqu'un d'apporter un sac de riz dans la maison mais les cubes de magie de l'ail et encore puis encore le sel et les allumettes quand tu prie Seigneur donne-nous de l'allumette je veux juste dire que par rapport à la prière tu auras besoin plus de foi pour prier pour l'allumette que pour prier pour un sac de riz parce que même dans tes calculs tu vas te demander qui va rester dans sa maison et se souvenir et décider qui va amener les allumettes chez nos dirigeants qui a compris donc apparemment c'est une contradiction je dis ça parce que normalement s'il s'agit d'acheter les allumettes la chose qui est si facile à faire c'est dans cela que ta foi sera testée quand tu as décidé de te tourner vers Dieu c'est la provision des allumettes du sel des écrevisses qui apportaient beaucoup de joie à mon Mipriska parce que c'était les choses qui étaient les plus difficiles dans ce chemin de l'approvisionnement par la foi dans l'approvisionnement par la foi c'était plus facile d'obtenir la viande le riz et les grandes choses mais demain le piment noir qu'on vend au marché le poivre noir et tu seras convaincu qu'il y a Dieu aussi parce qu'il va te montrer que tu peux faire un show tu peux faire le shopping auprès de Dieu la seule route est ouverte à nous tous peut-être Dieu ne nous a pas appelés tous à gérer des milliards Dieu ne nous a pas tous appelés à gérer des milliards Dieu ne nous a pas appelés tous à gérer des milliards mais chacun de nous a besoin de gérer les oignons mais chacun de nous a besoin de gérer des oignons dis Amen l'école est ouverte à nous tous et c'est ainsi que j'ai formé les missionnaires au Nigeria à l'école missionnaire nous faisions une liste de ce dont nous avions besoin on pouvait demander la viande et un de nous pouvait sortir se promener et il va trouver un trou où il y a un rat palmiste et il fallait voir comment on se réjouissait de cet exaucement notre prière a été exaucée Alléluia un jour nous avons prié pour la nourriture et je suis allé faire une longue marche de prière et j'ai vu un arbre avec des feuilles très vertes et j'ai juste été curieux et j'y suis allé j'ai vu beaucoup de fruits pourris et je les ai juste rassemblés et je les ai apportés à l'école missionnaire ils les ont cassés et c'était le mango la marque sauvage et c'est ainsi que Dieu a pourvu pour que Dieu pour voir Dieu avoir vu Dieu pour voir au mango ça a été plus surprenant pour moi que de voir des milliards on ne peut donner aux autres que ce qu'on a soi-même fait c'est ainsi que j'ai formé les frères à l'école de la connaissance et du service de Dieu au Nigeria et c'est ainsi que j'ai éduqué ma famille à pouvoir à nos besoins c'est ça que nous faisions ainsi je sais que Dieu pourvoit que ce soit la viande de brousse que ce soit un milliard ou le londolet sauvage il va pouvoir et tous les enfants de Dieu peuvent le faire tu peux le faire sinon toutes ces puissantes provisions du Seigneur toutes ces grandes provisions du Seigneur dans notre ministère n'auront pas servi ceux d'entre nous qui sommes dans le ministère voilà ce que j'ai voulu partager merci merci Merci.